L'école de pratique de digital est une école où l'on apprend les béabères, l'on apprend les informations utiles du digital, l'on peut se perfectionner, l'on se cultive et l'on se définit une académie de formation. Et donc, nous nous sommes disposés pour apporter notre expertise à la population afin de découvrir à fond le domaine du digital. Et donc, par les questionnements, est-ce que votre offre répond à un besoin du public? Voilà. Et du moment que vous faites ces questionnements, vous êtes au mieux de pouvoir présenter une solution de stratégie digitale efficace. N'est-ce pas? Et donc, très rapidement, quoi faire? Et pour le définir, il faut également penser aux objectifs. Je ne dois pas, non seulement, avoir une solution juste efficace, mais je dois avoir des objectifs derrière. Et comme je l'ai dit, Amazon, quand Amazon se positionne dans la chaîne, elle a ce que nous appelons un objectif. Et l'objectif était beaucoup plus stratégique et orienté digital. Amazon peut-être, ou votre projet peut-être, a un objectif de trafic. Et le trafic, c'est quoi? Généralement, c'est le mouvement des internautes sur le site et qui viennent regarder, qui viennent sortir, qui viennent pas les réseaux sociaux ou bien ils viennent pas votre page ou bien pas les mobiles. Voilà. Etant donné que le processus d'achat ou décision d'achat dans le web est un processus assez long, mais aussi rapide, il faut compter que Jumou Maka, vous voulez générer peut-être 400% de litres, 1000% de litres. Il faut définir cet objectif à la base. Cet avis des clients, des clients potentiels, il faut le définir à la base. C'est ce travail que vous allez faire sur le site ou bien sur votre stratégie globale par rapport à la clientèle. Est-ce que vous avez besoin de la visibilité, la notorité, etc. Il y en a autant, mais les trois nous permettent quand même de brosser un ensemble dans deux vues par rapport à l'objectif que vous avez assigné dans la stratégie de développement de votre projet digital. Et pour en arriver, il faut évaluer. Il faut faire ce qu'on appelle des évaluations. Et c'est ce qui est fait en amont. Et en se basant sur ce que nous appelons par indicateurs, les indicateurs sont des éléments qui nous approuvent à court, moyen et long terme. Qu'ils soient spécifiques, c'est-à-dire que ça doit être clair. Mais, je m'étonne parfois quand les gens m'approchent dans des difficultés numériques, digitales, et je me raconte que l'objectif n'est pas assez spécifique. Mais, parce que c'est un monde, ou bien c'est un monde virtuel et il faut faire n'importe quoi, ou bien il faut essayer un peu, voir, non. Ce que je peux faire réellement dans la vie active, il faudrait que je le transporte réellement, sans souci. Et donc, il faudrait que l'objectif soit clair, mesurable. Est-ce que c'est atteignable et réaliste ? Et voilà. Exemple, quelqu'un qui m'a vu et il me dit qu'il a un projet de liste pour enregistrer. Mais imaginez combien de fois nos parents, nos aînés interdisent aux enfants de terminer les portables, même toucher à leur portable, jusqu'à aller leur payer un portable ou bien un smartphone pour naviguer. Ça veut dire que ce projet est voué à l'eau. Je ne sais pas si peut-être dans 10 ans, 15 ans, ça va venir, mais le fait si tout, le projet n'est pas réaliste. Et ce que je lui ai donné comme réponse, va créer ton site pour des jeunes célibataires. Et quand tu vas faire la conscience de ces sites de jeunes célibataires, tu auras plus d'appliance, tu auras plus de retours sur l'investissement. Donc voilà autant de choses que nous raconterons sur le terrain. Je vous rappelle que déjà avec 10 autres expériences dans le digital, j'ai vécu beaucoup de choses. Je ne vais pas cacher derrière, je voulais mes projets, je voulais partager avec ma communauté, mes connaissances, mes acquis, et pour le développement participatif. Et donc, temporellement, il faut également que l'indicateur soit aussi temporellement détenu. Donc voilà autant de choses que nous pouvons retracer en nous lançant dans des projets digitaux. Je sais, beaucoup de gens qui ont participé ou qui se sont inscrits, toutes ces personnes, je pense donc qu'ils ont un projet. Oui, j'en suis sûr, parce que ce n'est pas ma première fois, ce n'est même pas aussi peut-être ma dernière fois, mais quand j'ai fait l'analyse de la base des données, j'ai senti des gens, des projets. Oui, il y a certains qui ont choisi même jusqu'à trois projets. Oui, donc ça veut dire que le besoin sur le terrain est conséquent. Mais il faut quand même quelqu'un pour amener les gens avec de la stratégie. Donc, nous allons continuer pour analyser la stratégie digitale de vos concurrents. Oui, parce que quand je viens d'arriver, peut-être que j'ai des concurrents. Et quand je le dis, l'entreprise ou vous, vous avez vos concurrents. Et votre entreprise a peut-être les mêmes objectifs que le concurrent. Alors, qui sont ces concurrents? Il faut quand même arriver à les déceler. Leur force, connaître les forces. Quels sont les outils? Quels sont les technologies? Les dernières technologies qu'ils utilisent, il faut les connaître aussi. Même si je n'ai pas les moyens pour les payer maintenant, je dois les connaître pour me définir mon objectif. En même temps, de pouvoir les entraîner en 2-3 ans. Sachant bien que l'entreprise se définit dans le temps. Pour aujourd'hui, on en a vu. Et également, penchez sur comment communiquer avec votre cible. Parce qu'ils communiquent déjà avec vos cibles. Peut-être que vous aussi, vous communiquez avec ces cibles. Mais si ces communications sont plus meilleures que la vôtre, sachant bien que vous perdez vos cibles sans le savoir. Et, il faut également faire ce qu'on appelle cibler la cible. Connaître la cible. Il faut connaître la cible. Il faut avoir un nuage de points sur la cible. L'âge, l'emploi, le loisir, qu'est-ce qu'ils aiment. Et, l'habitude de se connecter à Internet, il faut faire ses études. Et, de façon générale, se connecter avec PC souvent ou bien avec smartphone. Afin de pouvoir évaluer vraiment la solution. Et, sont-ils sur certains réseaux sociaux que d'autres ? Par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, par rapport à leurs préférences et leurs références. Donc, autant de fois, nous devons faire une analyse sur la cible. Très récemment, j'ai reçu encore quelqu'un qui m'amène un projet digital. Pendant que, cette personne n'a pas encore allé vers la cible, pourquoi, c'est qui ? C'est que la cible réellement, attend, attend d'eux. Et, si maintenant, j'ai mon application, je descends sur le terrain, je vois le contraire. Qui a perdu ? Zéro retour sur investissement. Qui n'est pas droit. Donc, très important, nous devons nous focaliser plus sur ce que nous appelons la stratégie de la cible. Et, je vous rassure encore, que si tu veux être Alibaba aujourd'hui, en même temps, dans un mois, peut-être que tu as les moyens, tu as l'argent, tu as défini, puis tu as payé un développeur, il t'a développé. Mais, je vous rassure que Alibaba, comme Amazon, la maintenance qu'ils font chaque jour dépasse des millions. Voilà. Il dépasse des millions. Et donc, pour arriver, et ils ne sont pas arrivés là-bas aujourd'hui comme ça, pour en arriver, ils ont défini des objectifs. Par quelle stratégie ? Par quelle méthodologie ? La méthodologie agile. Et la méthodologie agile concourt le fait que je goûte un peu, un peu le projet. Voilà. Je goûte un peu le projet. Et, quand je goûte un peu, un peu le projet, ça veut dire que j'ai des étapes de construction. Ouais. J'intègre les modules pas à part en fonction de mes moyens et en fonction de la tendance du marché. C'est ce qui me rassure du fait que je suis dans une méthodologie agile. Ça, c'est une stratégie de la plupart des plateformes qui ont réussi en Europe. Donc, voilà. C'est la stratégie de la plupart des plateformes numériques, digitales qui ont réussi en Europe. Parce qu'ils ont compris que le client chez qui tu vas ne peut pas tout savoir sur l'application. Donc, il faut développer des modules pas à part. Ne pas aller invertir des millions en même temps dans une plateforme. Mais commencer peut-être avec 100 000. Et du moment, quand vous parlez peu à peu de l'application, pendant que vous générez peu à peu des modules dedans, vous allez voir un jeu que tout est au complet. Et vous avez une cible vraiment très massive. Et donc, c'est la méthodologie agile qui nous permet d'atteindre ce résultat. Et aller faire la recherche sur la méthodologie de gestion d'un projet pas agile. Vous allez voir tout ce qui est défini derrière. Et bien, définir également sa stratégie de communication. Oui, il le faut. Parce que non seulement, aujourd'hui nous avons les community managers, nous avons les communicateurs, les web marketers et tout. Ça veut dire qu'il faut valifier une stratégie de communication pour se positionner, soit verticalement ou horizontalement. Donc, vous pouvez, après, réfléchir aux moyens de communication que vous allez utiliser dans le processus de transformation digitale. C'est très important. Et il s'agira d'invertir dans le social media, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas peut-être l'avantage des réseaux sociaux. Mais moi, je vous rassure que les réseaux sociaux nous rapprochent du monde des affaires, nous rapprochent plus que nos cibles. Et toute entreprise a l'obligation aujourd'hui d'exister là. Pourquoi? Parce que nos clients sont là-bas et donc nous devons être là-bas. Les clients sont connectés et donc nous devons être également là-bas. Sinon, nous perdons nos cibles. Et c'est ça. Et pensez également à lancer des newsletters par email, des chaînes YouTube et développer des sites internet, des blogs, voilà, qui servira des vitrines à votre marque. Peut-être d'autres n'ont pas d'avantage, mais nous, nous connaissons l'avantage qui est dedans. Et en nous disant, ne force pas quelqu'un, ne dis pas quelqu'un, va ce choix maintenant, allez créer, mais tenez-le, si vous n'en avez pas, de se les définis, peut-être à court, moyen et long terme. Et de façon stratégique, vous allez obtenir les résultats. Et pourquoi ne pas tout faire au même moment, si et seulement si les étapes sont bien respectées. Voilà. Donc, en dehors de ces étapes, il faut faire ce qu'on appelle la gestion ou la création de contenu. La création et la gestion du contenu. Parce que quand on prend un contenu, le contenu définit la grandeur du contenu. Quand le contenu est mauvais, ainsi va pour le contenu. Et donc, voilà. Et pour définir le contenu, nous nous servons du texte des livres blancs, des catalogues, des images et des vidéos. Depuis 2019, les réseaux sociaux, ou les fédérateurs des réseaux sociaux, ont promu la vidéo. Ils n'ont plus de promis la vidéo. Mais, alternativement, l'image ou la photo associée aux tests sont accordées. Parce qu'il est dit, mille tests ou bien une image vaut mieux que mille tests. Voilà. Une image parle beaucoup mieux qu'un test. Donc, c'est ce qu'on veut dire par là. Et, on se sert de ces contenus, de façon stratégique, pour atteindre les résultats. Et ces résultats demeurent de ce que vous dites de vous, plus ce que les gens disent de vous, qui forment votre présence web. Et, n'ignorez pas qu'aujourd'hui, avec COVID, de par le monde, si vous n'avez pas de présence web, sachez que vous êtes vraiment exclu, réduit de la scène. Donc, vous allez voir, même des pasteurs, des églises, des évêques sont montés par ces médias pour communiquer. Et, moi, personnellement, j'avais accompagné beaucoup d'églises, dans ce cas, dans leur stratégie de communication. Donc, voilà. Autant de choses qu'il faut cerner, parce qu'aujourd'hui, je suis en mode coaching. Je suis en mode coaching numérique, en mode coaching digital, qui référence beaucoup d'informations pour vous. Et, donc, à vos stylos, si vous notez, vous faites des remarques, vous faites des annotations, marquez, à la fin, je vais ouvrir l'audience, et nous allons tous parler. Chacun pourra définir et partager ses prétentions, et pourquoi pas, parce que nous sommes à un rendez-vous de donnant et de recevoir. Je peux apprendre de vous ce soir, comme vous pouvez apprendre de moi ce soir, n'est-ce pas? Donc, allons-y. Je pense que vos micros, vos casques sont prêts. Bien. En résumé, les points clairs et tenus, ici, sont l'analyse de vos forces et faiblesses. Voilà, ainsi que les opportunités menacent dans votre environnement de l'entreprise, afin de pouvoir atteindre les résultats dans vos solutions digitales. Définissez vos objectifs et cibles pour décider des actions à mettre en place. Surveillez vos performances pour ajuster votre stratégie globale si besoin. C'est très important. Viens. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé comment faire connaître une marque. Ouais. Je veux, je veux, il y a quelqu'un qui m'avait demandé aussi comment je dois faire connaître mon produit et tout. Il me dit, doit-il créer des plateformes et tout. Il me dit, ma soeur, tu as quel budget? Tu fais quoi concrètement? Nous sommes allés sur une base aujourd'hui. Elle récorde des fruits. Attirer plus de visiteurs ou occasionner des ventes avec des prospects. Vous vous êtes posé autant de questions. Comment faire des ambassadeurs de la marque? Ouais. Donc ici, nous allons rapidement aller à la découverte du marketing digital. On a découvert tout le marketing digital ici. Le digital qui désigne ce qui se rapporte aux droits. En fait, on se frotte les mains. On dit, on se frotte les droits. Et n'est-ce pas, nous nous frottons les droits sur les cladières, sur nos smartphones, par exemple, qui se rapporte aux droits. Le marketing qui désigne l'ensemble des actions pour positionner l'offre à la demande. Ah oui, pour les marketeurs, ou bien pour les gens spécialistes du marketing. Ils ont dans leur sac cette définition. Et pour vos initiés, avec ce schéma, nous avons des actions marketing plus l'écran. Et je vais vous faire savoir qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des écrans connectés et des écrans non connectés. Des écrans qui sont connectés, qui sont des écrans qui sont liés à l'Internet. Et des écrans non connectés sont des écrans peut-être comme des télévisions qui n'ont pas accès à Internet. Ce sont des écrans. Et d'autres écrans de jeux qui font passer des messages. Et encore plus d'autres écrans. Peut-être des jeux de montres et tout. Ce sont des écrans non connectés. Donc, actions marketing plus écrans connectés ou non connectés égale marketing digital. Donc, aujourd'hui, quand nous disons marketing digital, nous ne nous limitons pas seulement à l'Internet, mais sur une diversité d'écrans également non connectés. Nous devons savoir cela. Et le marketing digital égale le marketing en ligne. Oui, le marketing en ligne plus le marketing en ligne sur l'écran. Le marketing en ligne, c'est ce que j'ai à dire du fait qu'on a des écrans qui ne sont pas vraiment liés à l'Internet, mais qui ne vécu des messages. Je n'en ai jamais rencontré plusieurs. Donc, voilà. Voilà autant de dissection qu'il faut faire pour ne pas vraiment confondre les thèmes. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent chez moi, ils confondent ce qu'on appelle le marketing digital ou web marketing. Quand on prend du web marketing, on peut dire que c'est un marketing en ligne. Voilà. Et étant donné que la communication est un dérivé de marketing, nous faisons l'association du thème communication et marketing digital. Et quand nous parlons du web marketing, on fait allusion au marketing par l'Internet ou le marketing par le web. Donc, nous devons éviter de faire des conclusions dès maintenant. Initier au marketing digital revient toujours à examiner que c'est un domaine très vaste. Et à ce titre, il a lui-même de nombreux sous-domaines. Il y a beaucoup de domaines, de sous-domaines dans le marketing digital. Tout comme je l'avais précité, la publicité, le community management, le traffic management, le marketing de contenu, le copyright, le social media manager, le branding, référencement naturel payant et email marketing, atelier chimmaquichim et marketing mobile, marketing d'influencer. Tous ces termes sont des compléments ou, je vais dire, des sous-domaines. Quand on parle de sous-domaines, ça veut dire qu'ils ont aussi leur domaine qu'il faut étudier et apprendre naturellement. D'accord? Donc, quand nous prenons tous ces aspects du jeu, du digital, vous allez comprendre que c'est un domaine où on apprend pratiquement tous les jours. Et tous les jours, il faut faire ce qu'on appelle de la veille. De la veille digitale. Parce que quand vous dormez un peu, c'est ton enfant qui va venir d'apprendre tout à l'heure. Donc, on ne dort pas. Nous ne devons même pas dormir. Et nous devons également savoir, d'après toutes ces stratégies, quelle est la place des datas. Parce que quand nous définissons toutes ces stratégies, nous nous basons sur les données. Et la plupart du temps, nous parlons des données. Données, données, data. Mais, au finish, on n'a pas utilisé des datas. Et quelle est la place du big data dans nos stratégies digitales ? Sachant bien que ce sont des datas qui font le digital. Oui, ce sont des datas qui font le digital. S'il n'y a pas d'informations, il n'y a rien. S'il n'y a pas de données, il n'y a rien. Donc, la place des datas dans la stratégie digital revient très essentielle. Peu importe votre secteur d'activité, que ce soit pour la mise en place d'une stratégie ou pour l'acquisition de nouveaux clients, voilà, il est primordial d'utiliser la data de manière stratégique. Et, par définition, c'est ce que l'utilisateur peut transmettre à une entreprise de manière consciente ou non. Ça peut arriver que la personne le transmette de manière inconsciente. Donc, quand vous le faites de façon inconsciente, c'est ça qui induit. Parce que, c'est ça qui induit en erreur. Parce qu'il arrive qu'il y a des gens qui disent, on vient de me voler. Tu l'as transmis de façon très inconsciente. Tout le monde est un appel sur les réseaux sociaux comme sur l'internet. Moi-même, on a tenté de m'anarquer, mais j'ai été intelligent. Donc, j'ai passé à côté de la cible des voyous. Donc, quand vous connaissez bien le domaine, quelle que soit l'attaque, vous allez contre-carrer. Quelles données exploitables? Voilà. Parce que, dans le jeu, il faut comprendre aussi, quand vous voulez vous mettre à exploiter les données, il faut savoir quelles sont les données qui sont exploitées. Les données listées ici sont vraiment exclues. Elles ne sont pas exploitées parce qu'elles sont très sensibles. Les données sur la santé politique, religieuse, sexuelle, d'un individu et d'autres aspects syndicales, ces données sont à éviter, à utiliser dans nos stratégies par les données. Et quand nous prenons nos données en entreprise, peut-être une entreprise de fabrication de soja, de banane, etc., on peut se baser sur ces informations et étudier une cible, une couche de cibles données. C'est très important. Donc, la data reste en général exploitable et il est préférable d'avoir une bonne stratégie en place pour la récolter et l'exploiter de manière optimale. Parmi les nombreux avantages de la data, nous avons cinq plus importants. Il y en a beaucoup, mais il y a cinq plus importants que nous allons partager entre nous ici, à savoir la personnalisation. Ça nous permet de personnaliser l'offre. Quand, par exemple, j'envisagère l'enquête avec l'école de pratique digitale, les données que j'ai recueillies me permettent de connaître réellement les besoins des étudiants ou des personnes qui veulent vraiment évoluer avec le digital. Voilà. Ils veulent comprendre quelque chose. J'ai senti beaucoup de besoins et ça me permet de personnaliser mon offre. Je connais bien maintenant mon prospect et l'adaptabilité de l'offre par rapport à la demande. J'ai un avantage, ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, parce que ça me sert de pouvoir me démarquer de la concurrence et ne pas me coacher l'amélioration du chiffre d'affaires, naturellement. Je vous rassure que c'est ça les cinq avantages que nous avons suffisants pour comprendre l'étude sur la faisabilité de la stratégie d'impact par le digital. C'est très important. Donc, nulle part, nous n'allons pas utiliser les données au hasard. Et même parfois, dans les contextes, les données des utilisateurs recueillent sont limitées dans le temps. Peut-être qu'au plus de trois ans, on peut renouveler parce que trois ans après, il y a de nouvelles générations, de nouvelles idées, de nouvelles transformations. Ça se renouvelle. Oui. Mais au départ, il faudrait vraiment faire ce travail de fond pour pouvoir maintenir. Et par une source pratique de Data Academy, de l'école Open Classroom depuis Paris, c'est qu'un 9% des responsables marketing estime obtenir un bon retour sur investissement grâce à une stratégie de personnalisation. Ah oui. Et quand je prends, quand je prends, c'est quand 6% des entreprises ne savent pas comment tirer profit de la data. Oui. Donc, la data est très importante. Donc, quand je prends 74%, qu'ils soient à votre gauche, vous me suivez, ces entreprises françaises sont convaincues que la dictata permet une meilleure prise de décision. Bon, parfois, c'est sacrifice, mais ça donne absolument. Et quand je prends, juste en bas, des 74% toujours à votre gauche, les entreprises estiment qu'une mauvaise analyse de données peut repenir à une bonne prostitution. et c'est très évident. C'est très évident et c'est palpable. Donc, voilà. Donc, alors, quelle étape pour une stratégie de Big Data? Nous avons des étapes. Il y a des étapes. Dans toutes, il faut passer par des étapes. Donc, la première, il faut faire ce que nous appelons pas identification. et quand, nous avons un groupe comme chez Togosel, on se demande, parfois, ils sont en train de prendre nos photos, notre image, nos coordonnées, et tout. Ouais, c'est, 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 c'est une identification qui leur permet de pouvoir avoir des informations sur nous. et par là, par un clic ou par quelques analyses près, ces agents puissent se rendre compte effectifs de son client. Ils puissent se rendre effectifs de son client. Et, cette première étape sera naturellement la situation pour, pour, engendrer des résultats beaucoup plus concrets que plus à ce rêve. Parce que, cela génère profondément des résultats plus concrets. Donc, les entreprises ont à disposition une quantité d'énormes données, mais parfois, ils ne le savent pas. les données, par exemple, sur les employés comme sur les consommateurs et comme je venais de le dire. Et, la deuxième étape consiste à segmenter quand on a ces données de façon générale, il faut les segmenter. Il faut classer par cesse, par cesse, par zone, géographique, par ethnie, et tout cela qui nous permet de pouvoir faire un maillon de points ou un nuage de points qui nous permettra de faire de bonnes décisions dans nos promotions et dans nos différentes stratégies de vente. Donc, c'est très important. et en segmentant, on a dit quoi? On a dit quoi? Diviser mieux, diviser pour aimer. Donc, segmenter aussi permet de pouvoir faire autant de choses pour atteindre les résultats. Déterminer à l'étape 3 ce que vous souhaitez voir. Oui. Sérieusement, il faut arriver à définir ce que vous souhaitez voir. De par votre team collaboration, vous pouvez définir ce que vous souhaitez voir. Et ce n'est pas là que vous allez atteindre ce que vous attendez de vous et des autres. Et également, être à l'écoute, à l'étape numérique des consommateurs. Oui. c'est qu'est-ce qu'ils disent de vous, qu'est-ce qu'ils disent de vos produits et qu'est-ce qu'ils disent de vos employés et cetera. Et surtout, sur la marque et il faut avoir des outils, il faut connaître ces outils d'analyse. Exemple, nous avons comme Facebook analytique, nous avons Google analytique, des Google Forms qui nous permettent de pouvoir atteindre ça. Il y a d'autres outils professionnels qui nous permettent de pouvoir écouter le consommateur par ce que nous appelons un système équiparé. Écouter, répondre, équiparer, écouter, parler et répondre. Donc, il faut savoir écouter par les médias, ce n'est pas écouter comme on écoute, parfois en lisant on écoute. Il faut savoir aussi répondre et parler. donc, à l'étape numéro 7, nous allons à muniser des outils performants. Comme je l'avais dit, il faut connaître les outils. Si on ne connaît pas les outils, on est voué. et donc, voilà. Donc, autant de fois, il faut se pencher, il faut vraiment se labourer afin de pouvoir atteindre les résultats optimaux. c'est très important. Et, si je vais en continuer, il faut connaître quelques modes hygiéniques et sécurité sur les datas. La data, comme la donnée sans sécurité, est un échec total. Il faut protéger nos data c'est ça. Quand parfois on parle de data, beaucoup de gens pensent au matériel vraiment beaucoup géants. Derrière ces matériel ce sont les données comme vous avez et de façon traitée. Mais, il faut quand même les protéger. Et pour les protéger, il faut avoir des outils pour le faire. Il faut avoir les informations. Il faut se coter à la langue. Donc, suivez. Et, ici, que protéger pourquoi? la plupart du temps parfois nous avons même du mal à protéger chez nous depuis chez nous. Mais, du moment quand nous avons été vulnérables, c'est à ce moment que nous nous rendons compte que mais c'est trop tard. Lise 10 éléments. Voilà. Les 10 éléments sont très importants. Il faut être à bord pour comprendre. Mais, de toute façon, je pense que je suis avec des personnes qui comprennent déjà et qui ont déjà le goût de se développer digitalement. Bien, ici, de quoi les protéger? Et, c'est une affaire à quoi la liste est longue mais quelques-uns le vaut d'identité, d'instruction, modification, interruption, perte, etc. Il y en a autant mais ces éléments nous permettent de se figurer sur les autres. Donc, nous devons protéger les datas de ces menaces. Bien, quels sont les risques la plupart du temps? Les risques, les pertes, diffamation, usurpation, etc. Et, nous devons les protéger par quelle manière? La plupart du temps, nous manquons des éléments essentiels de première nécessité sur nos PC, même à la maison. Mais, nous prenons nos clés pour aller dans le cyber et tout. La cybercriminalité, nous sommes vulnérables. Après, on retourne à la maison, c'est des problèmes avec mon PC. On va chier métenant, lui aussi, il est contaminé et tout le monde est contaminé. On s'en amante. Oui, je le dis en connaissance de cause, moi aussi, j'ai été mutime. J'ai été mutime. Je vais dire en octobre 2019, j'ai été mutime. Cela m'a coûté tant cher. Il faut imaginer. Donc, il faut passer généralement par ce que nous appelons quelques pratiques par la gestion des mots de passe. Les pratiques pour la gestion des mots de passe vont de pair. La plupart du temps, je pense que tout le monde a cette pratique. quand parfois d'ailleurs vous voulez créer des comptes sur des médias, des médias sociaux comme sur des sites internet, il impose des cases au moins deux chiffres spéciaux, deux chiffres majicule, minuscule, etc. C'est pour notre bien. Il faut le faire. Parfois, je vois un certain qui déconnecte qui dit il dérange, mais ce n'est pas dérangement. C'est pour notre bien. Parfois, ils imposent des longueurs. Oui, ce sont le rôle du développeur. Ceux qui ont développé la plateforme, c'est eux qui ont imposé ça pour éviter à ce que leurs utilisateurs soient vulnérables. Et pour des conseils pratiques habituels, c'est le management du mot de passe. Comment le changer de temps en temps peut-être au patronesse. En fait, quand je suis en train de parler, je parle en connaissance de coach en mode professionnel. Oui, je suis en train de parler en mode professionnel. Laissons nos habitudes à la maison. Une entreprise, c'est une entreprise. Le renouvellement du mot de passe est très important. Trois mois, c'est au plus. Sur des serveurs, en entreprise, comme des données sensibles, c'est chacun un mois. Voilà. Donc, voilà. Voilà, nous nous sommes arrivés à la fin presque de notre de notre séance de coaching. et je m'invite à dire que l'école de pratique digitale est à votre disposition pour des formations en ligne comme en présentiel. Donc, ils vous ont des outils en ligne qui vous permettra de travailler chez vous comme chez nous en toute quiétude et cela vous permet de pouvoir atteindre vos résultats à temps. Nous faisons des formations axées sur la communication et le marketing digital. Voilà. et nous faisons le développement de sites, le référencement et l'héritation web, le web design appliqué à l'infographie. Nous faisons du bureautique pour les personnes. Nous développons des gens à devenir des techniciens en informatique. Donc, venez à l'école de pratique digitale, c'est apprendre pour réussir dans le digital, appuyer avec des projets professionnalisants et très remarquables. Donc, merci à vous d'être à l'écoute et j'en suis reconnaissant de par le taux de connexion surtout au Togo et de par la coupure d'électricité fréquente dans nos zones ont fait que les participants attendus n'ont pas été au rendez-vous mais je salue les participants présents vous étiez je pense un nombre octet et vous êtes là jusqu'à présent. Je vous remercie et je pense que cette séance vous est utile à pouvoir prendre des décisions et je rappelle également que ceux qui ont participé auront une attestation et vous serez invité pour des séances de consultation effectives sur votre projet de formation qui va démarrer à partir du 2 novembre prochain. Donc le temps de vous préparer vous serez appelé la semaine suivante je vais dire déjà à partir du lundi suivant vous serez appelé par nos services pour des dispositions à prendre et je vous garantis également que nous sommes au rendez-vous de donnant et de recevoir et soyez en sûr que nous allons faire des choses palpables et remarquables avec l'école de pratique digitale. Donc je vais ouvrir la scène pour ceux qui sont présents et si vous avez des mots à dire j'allume votre micro donc j'ai fait une demande de micro pour vos questions pour vos questions et d'autres suggestions je vous remercie vous avez la parole vocation s'il vous plaît vocation monsieur je vois monsieur Rodi je suis à Doigbo et d'autres personnes ça peut aller oui je vous reçoit bonjour ma question c'est un peu par c'est sur le plan des écutions dans ce projet digital s'il vous plaît vous présentez vous c'est qui oui c'est l'agence ADM concept ADM concept oui 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 ma question est-elle beaucoup plus axée sur le planning d'exécution dans un projet digital oui est-ce que dans votre présentation vous avez parlé des éléments qui entrent dans la construction du projet digital maintenant au niveau de l'exécution est-ce qu'il y a un chronogramme exact ou bien c'est souvent défini par rapport au besoin du client c'est une très belle question il n'y a pas un chronogramme standard mais le chronogramme par la méthodologie agile nous 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 oriente par rapport à ce que nous avons identifié comme problème à résoudre donc par la méthode agile cela permet à ce que peut-être je ne connais pas trop votre projet oui il y a un peu du boucher pour la vous voulez concevoir un projet un projet je ne connais pas trop votre projet c'est quoi votre projet vous n'avez pas encore de projet vous avez une étude de cas donc je ne vais pas de façon générale par exemple quand vous avez quand vous avez un produit un produit de façon naturelle et quand par exemple vous définissez peut-être le plan ligne d'exécution bon peut-être à l'entrée du jeu nous appelons ce qu'on appelle nous appelons ce qu'on appelle le plan ligne recueillement nous recueillons les informations nous recueillons les informations d'abord peut-être du client ou de l'environnement c'est l'étape une maintenant quand nous voulons modéliser ces informations quand nous voulons modéliser nous nous faisons appeler des processus tout comme un programme ou bien un processus de ou étape de programmation maintenant quand nous programmons nous programmons à un moment donné nous pouvons aller chez le client pour étudier peut-être sa pensée par rapport à la solution ça ce sont des étapes qui nous permettent d'affiner la solution par rapport au goût du client plutôt que de se conserver et après tout sorti un truc vraiment que la personne même n'aime pas habile à pouvoir l'utiliser si vous prenez par exemple au départ en 2003 ou bien 2002 aujourd'hui mais si Facebook était comme ça aujourd'hui dans le temps on ne pouvait pas l'utiliser donc l'habitude vient et l'appétit vient on intègre des modules pas à part ce qui nous permet de rendre le projet de plus en plus innovant les jours à venir à court et moyen long terme donc voilà un peu donc le chronogramme ce n'est pas standard c'est selon le goût du personnel ou bien c'est selon ce que le client ou bien l'environnement esprit et également étant donné que c'est de l'intelligence le digital ça pue sur l'intelligence artificielle ce que vous vous dites là-bas beaucoup de gens ne le savent pas donc il faut aller d'une manière basique pas de façon complexe et de manière explicite vous amenez les gens à comprendre peu à peu le projet et vous allez voir d'un jour à l'autre vous avez beaucoup de trafic juste parce que vous savez passer par le processus de persona ou le processus d'enquête autour du produit par rapport à votre cible c'est bon monsieur redit vous me suivez monsieur redit ça va oui pour le module il n'y a pas de souci monsieur rodi oui j'ai répondu à ta question est-ce que tu m'as suivi j'ai suivi parfaitement et j'ai bien compris merci j'ai bien compris la méthodologie maintenant merci donc c'est l'agile c'est la méthodologie agile et c'est ce que la plupart des informaticiens utilisent et c'est une méthode qui a vraiment marché et c'est ce que les informaticiens ceux qui sont des plateformes détenteurs des grandes plateformes c'est ce qu'ils utilisent vous allez voir à chaque fois on parle souvent des mises à jour même Microsoft on parle des mises à niveau des mises à jour quand par exemple vous avez pris Microsoft Office 2016 aujourd'hui il faut aller un peu en 2003 pour savoir ce qui s'est passé il faut aller en 97 un peu pour savoir ce qui s'est passé voilà donc voilà la méthodologie agile qui concourt à ce que on étudie à chaque moment le produit par rapport à la maturité de la cible bon pour pour monsieur Akaf par rapport au truc les modules vous les aurez d'accord donc raison pour laquelle j'ai dit d'écrire d'écrivez bien votre nom pour que je puisse vous cibler les participants et de vous les envoyer mais de toute façon quand vous serez invité au site vous allez quand même avoir vous allez avoir peut-être vous allez les avoir parce que de toute façon j'ai vos noms et tout bien sûr ça c'est gratuit je le donne gratuit Thomas voilà voilà merci sinon de façon générale j'ai compris la méthodologie la démarche et l'expertise à faire et donc aujourd'hui je ne vais pas dire que je suis dans le lieu ça commence à venir alors ouais ouais ça doit venir absolument donc beaucoup de choses à partager ensemble et beaucoup de choses à partager ensemble parce que aujourd'hui vous allez voir que il y a beaucoup il y a beaucoup de projets au pays il y a beaucoup de projets au pays et je ne veux pas dire que vraiment la sous-région a atteint sa maturité de par mes consultations et tout ce qui va avec on est en train de ramer encore beaucoup mais c'est le moment que nous puissions également se figurer sur la scène et innover de notre manière et avancer Alibaba est là Amazon est là et tout autre est là mais si moi j'ai eu une stratégie une nouvelle stratégie je peux un jour dépasser Amazon Alibaba tout se passe dans la vision mais comment en arriver et donc c'est là où nous sommes dans le coaching et appuyé maintenant de nos compétences des formations plus avancées nous puissions vraiment aller ce ne sont pas seulement les informaticiens je vous assure que Alibaba comme Amazon Robert Bezos ils n'ont aucune compétence en informatique mais ils avaient ce qu'on appelle l'objectif la vision et ils ont travaillé sur le projet et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui et quand nous prenons les mazouké et les autres éléments ce sont des gens qui n'avaient pas terminé leur course ils n'avaient pas terminé leur coach mais ils se sont appuyés sur l'objectif et la stratégie de se développer digitalement et parce que l'information pourra ramasser ça à tout moment mais si on n'a pas la vision on ne peut pas se positionner vous comprenez un peu donc c'est un peu ça la compétence on en a besoin les formations on en a besoin mais au-delà des formations des compétences nous avons besoin de la vision appuyée par l'objectif c'est ça qui nous amène dans la réalisation de notre projet d'autres questions il y a d'autres questions parce qu'aujourd'hui déjà à l'étrante à l'étrante nous devons nous devons clôturer parce qu'hier les gens sont rentrés tabivement dans la ligne ça m'a fait vraiment bosser deux fois non j'ai dit je suis encore en ligne jusqu'à 17h30 donc vous avez des questions si vous avez des questions et tout ce qui va aller voilà oui bonjour c'est monsieur mario oui monsieur mario oui c'est comment tu es à la ligne tu es à la ligne ça bouge là nous sommes dans un autre je te suis mal je te suis mal s'il te plaît il y a un peu du bruit et toi il y a un peu du bruit et toi je te suis ça peut aller ça peut aller ça peut aller je disais que le coste est la complémentarité donc ma question c'est vous avez parlé au niveau de la participation au marketing digital qui est de l'action marketing quels sont les meilleurs moyens et certains de ce qui on a les meilleurs moyens voilà d'accord j'ai compris j'ai compris les meilleurs moyens les meilleurs moyens c'est 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 ce que nous appelons c'est dans les dispositifs appuyé par je vais dire appuyé par c'est dans les dispositifs enfin les dispositifs à utiliser la meilleure stratégie c'est dans les dispositifs à utiliser appuyé par l'objectif bon quand je prends un objectif par exemple je veux développer ou bien je veux atteindre 1000 clients en un an par exemple il faudrait que je pense déjà aux dispositifs et quand je parle des dispositifs déjà l'écran connecté comme écran non connecté fait partie ça veut dire quoi toute personne connectée d'une manière d'une autre d'accord constitue ma cible toute personne connectée d'une manière d'une autre non connectée ou connectée là constitue ma cible et donc je dois définir des mécanismes par les dispositifs à pouvoir les atteindre si je sais que mes clients ou bien mes clients connectés ou non connectés bon je prends mon client connecté utilise souvent peut-être Facebook ça c'est une étude préalable que nous faisons utilise Facebook il faudrait que j'existe ou bien je fais ma présence sur Facebook si l'écran connecté ou bien l'individu lambda connecté qui est ma cible est souvent ou bien j'ai fait mon étude au préalable j'ai constaté que ma cible est sur LinkedIn ou si je vois que ma cible utilise ou bien ce sont mes contacts on va voir un peu l'écran connecté qui peut également m'aider à pouvoir toucher ces cibles et encore les noms connectés quand je prends les noms connectés est-ce que si et seulement si je dois faire des buzz sur des télévisions donc voilà un peu d'une manière à ce que je pouvais harmoniser ou toucher mes cibles donc voilà un peu si je dois répondre de façon prête ça peut aller M. Mario ça c'est passé d'accord merci beaucoup il y a d'autres questions il y a d'autres questions donc je vous rassure également que la connaissance des outils étant donné que c'est un environnement la connaissance des outils sont très important donc à partir de 2 et bien avant vous serez invité au site pour prendre connaissance de la mesure et à partir de 2 à fonction de votre disponibilité vous pouvez vous faire renforcer ou se faire former d'une manière complète dans vos matières de choix dans la donnée que vous avez remplie d'accord donc vous serez cordialement invité à une heure pour votre émancipation et développement digital il y a encore des bruits alors ça peut aller d'accord d'accord donc aujourd'hui j'ai vu Mbamazi Mario Abad Flo je dis et puis il y a 4 bien il y a d'autres questions bon si vous êtes conscient que vous avez participé écrivez-moi pour recevoir très rapidement votre support alors si enfin je rappelle si quelqu'un n'a pas eu ce support dans le temps écrivez-moi d'accord écrivez sur le numéro qui vous vient souvent que vous avez besoin du support si vous ne l'avez pas reçu d'accord de façon consciencieuse d'accord donc est-ce qu'il y a encore des questions je suis là bon moi j'ai des questions pour vous j'ai des questions pour vous je peux d'accord parce que moi enfin le digital c'est mon affaire mais mais l'argent aussi c'est mon affaire le digital c'est mon affaire mais l'argent aussi c'est mon affaire ou bien voilà donc je me dire je me dire étant donné que vous les personnes autour de moi vous allez vous plonger dans la sphère digitale les prochaines fois de ce genre de séminaire de deux jours qui sera peut-être en ligne comme en présentiel combien vous comptez qu'on peut qu'on peut fatturer les participants non de façon de façon de façon collégiale entre nous quoi vous êtes déjà mes ambassadeurs vous êtes déjà mes ambassadeurs n'est-ce pas ok écrivez-moi comme vous ne voulez pas parler là écrivez dans la messagerie écrivez s'il vous plaît écrivez écrivez-moi que ça soit anonyme parce que parce que l'information est la clé difficile qui ne vaut même pas l'argent ça vaut plus que l'argent mais écrivez quand même oui oui vous avez rempli le formulaire vous allez vous n'avez pas vous n'avez pas encore rempli vous allez me comprendre tous ceux qui ont rempli le formulaire pouvaient me comprendre pouvaient bien me comprendre parce que le formulaire a fait relever des besoins des personnes en besoin donc les gens ont choisi beaucoup de modules et donc allez dans le formulaire si vous n'en avez pas si vous n'avez pas encore reçu le formulaire écrivez-moi je vous renvoie le lien du formulaire rempli et on vous prendra en compte dans la consultation quand vous serez invité au site on fera la situation donc il y a les modules en connaissance générale de l'outil informatique il y a les modules en communication et marketing digital il y a les modules en community management il y a les modules en web en web design professionnel appliqué à la charte donc il y a des modules là-bas les gens ont choisi il y a un monsieur qui m'écrit il y a un monsieur qui m'écrit d'accord d'accord monsieur Rodi tu auras ça d'accord j'étais lui dans le WhatsApp tout à l'heure tu auras ça il va t'envoyer le lien du premier d'accord mais comment tu t'es fait connecter parce que parce que toutes les personnes que je connais alors il y a des modules toutes les personnes j'ai eu le lien du webinar voilà voilà le lien par lequel on t'a contacté c'est ce lien tu n'avais pas rempli jusqu'à rempli les modules dans lesquels tu dois te faire former oui les modules que j'avais rempli dans le formulaire que je voulais envoyer voilà voilà c'est voilà voilà c'est sur ça que nous allons vous inviter pour vous informer et vous recadrer dans le choix de vos modules c'est bon voilà donc vous serez appelé très bientôt merci beaucoup bon il y a d'autres il y a du bruit il y a du bruit je suis obligé de couper le micro il y a du bruit chez Rody c'est bon on peut lever la séance on peut lever la séance d'accord d'accord là je vais dire la séance est close donc rendez-vous rendez-vous bientôt dans la consultance la semaine prochaine vous serez interpellé bonne soirée bye 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 bon vous pouvez quitter la salle donc vous pouvez quitter la salle merci allez bah 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 c'est vrai merci